Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de détection de train, la meilleure façon pour détecter les trains. On va s'amuser à refaire le schéma d'un détecteur par consommation de courant, parce que, à mon avis, c'est la meilleure façon pour détecter les trains. On va faire ça ensemble, là. Avant ça, j'ai quelques petites choses à vous dire. Une chose, je ne voulais pas forcément vous en parler, mais tous mes amis modélistes proches le savent déjà. J'ai un petit souci de santé, un petit souci neurologique apparemment. J'ai du mal à les trois doigts de ma main droite, je n'arrive plus à les commander, tout simplement. C'est un petit peu embêtant, évidemment. D'autant plus que j'ai une carrière de pianiste, j'ai été pianiste pendant 40 ans. Et ça, c'est un petit peu fini. Donc, voilà, c'est un petit peu embêtant. On va essayer quand même de soigner ça le mieux possible. Et voilà, si je vous le dis, c'est parce que, dans une vidéo future, il est possible que vous me voyez un petit peu sucrer les fraises. Et voilà, ce genre de maladie, ça provoque ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous le dis, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. On va faire du train et puis tout ira bien. La vie continue, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai beaucoup plus drôle, alors que nous étions sur notre lieu de villégiature préférée, nous avons revu quelqu'un qu'on avait rencontré il y a deux ans, qui s'appelle Loïc. Voilà, nous l'avons revu, on avait bien rigolé il y a deux ans, cette année aussi, on a bien rigolé. Et au bout d'un moment, Loïc, quand on s'est revu là, il me dit, mais c'est quand même fou ce que tu ressembles à un type qui a une chaîne YouTube et qui parle de train électrique. Je lui dis, tu sais, c'est possible que Doc Marco, ce soit moi. Et là, on a éclaté évidemment de rire. Et c'est là où c'est encore plus fort, c'est que Loïc, il est modéliste lui-même. Et je vous en parle, parce que justement, il a une chaîne YouTube qui s'appelle PMFTR. Voilà, une nouvelle chaîne qui parle de modélisme et de train réel. Donc, allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne. Je sais combien c'est difficile de faire démarrer une chaîne sur YouTube. On a besoin d'audience, on a besoin d'abonnés, moi aussi, vraiment beaucoup. C'est ça qui motive pour faire des vidéos, pour faire des tutos. Ça prend énormément de temps. On vous le dit, on vous le répète, mais vous ne pouvez pas savoir le temps que ça prend. Vraiment, c'est énorme. Donc, bon, c'est essayer d'aider les gens qui parlent de modélisme ferroviaire. Ma foi, il n'y a pas 36 chaînes non plus. Enfin, si, 36 peut-être, mais il n'y en a pas tant que ça en français du moins. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de détection par consommation de courant. A mon avis, c'est la meilleure façon de détecter les trains. Et on en parle tout de suite. Et je vous dis tout. Alors, tout d'abord, pourquoi on a besoin de détecter les trains ? Eh bien, très certainement que si on veut vraiment jouer au train avec une signalisation qui se met à jour en temps réel, on aura choisi d'informatiser le réseau. C'est ça qui va nous permettre de vraiment coller le plus possible à la réalité. Et pour ça, évidemment, il faut que le logiciel sache où sont les trains. Ce qui va lui permettre à lui de pouvoir agir sur la signalisation et tout. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des trains qui circulent automatiquement sur des itinéraires qu'on aurait choisis, avec des arrêts en garde et ce qu'on veut. Et pendant que nous, on est en train de piloter un train manuellement ou de faire une manœuvre, et du coup, on aurait la signalisation tout le temps mise à jour. Et si la manœuvre en question, la manœuvre qu'on souhaite faire est jugée dangereuse, le logiciel ne va tout simplement pas vous laisser faire. Le logiciel, c'est exactement ce que vous demandez, puisque ça, ça circule sur le bus express net. Donc, il sait que vous voulez avancer. Par exemple, on a un sémaphore. Ça peut être franchissable sous certaines conditions, un sémaphore. Mais, sauf que, par exemple, imaginons qu'on est un autre train un peu plus loin. Là, le logiciel va vous refuser de franchir le sémaphore. Alors que si le canton est libre, et que, par exemple, on a des wagons à accoster, là, le logiciel va vous laisser faire sans problème. Et vous aurez vraiment la signalisation tout le temps à jour. Voilà. Donc, alors après, il y a plusieurs manières de détecter les trains. On pourrait penser aux ILS, aux capteurs à effet hall, et tout et tout, voire même aux barrières infrarouges. Mais moi, tout ça, je l'élimine, parce que ça a beaucoup de défauts. Les ILS et les capteurs à effet hall, c'est juste une impulsion que ça envoie. Donc, ce n'est pas durable. Ce n'est pas terrible. L'infrarouge, c'est un peu difficile à planquer, parfois, dans le décor. Et puis, après, si on fait des vidéos avec son téléphone, l'infrarouge se voit, tout simplement. Donc, la meilleure façon, à mon avis, la plus transparente, pas chère et tout et tout, il n'y a rien à voir sur la voie, avec le truc que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de détecter les trains par consommation de courant. Voilà. Donc, là, j'ai dessiné une petite portion de voie. On va commencer par alimenter notre voie par le feeder, par J et K. Donc, sortie de centrale, pas de problème. On va faire comme ça pour le moment. Mais on va voir un peu plus loin qu'il y a mieux à faire que ça. On va voir. Ensuite, on va dire qu'on veut une détection, une zone de détection, par exemple, entre ici, par là et là-haut. Donc, on va créer deux coupures. Il nous faut deux coupures pour pouvoir isoler la file de rail en question, sur une longueur qu'on aura choisie. Alors, il n'y a besoin de couper qu'une seule file de rail. Ce n'est pas la peine de couper les deux. Mais par contre, on coupe toujours la même. Donc, on va faire ces coupures. Voilà. En faisant une coupure ici et une coupure ici, je me retrouve ici avec un morceau de fil de rail qui n'est connecté à rien. Donc, là, pour le moment, entre ici et là, pour le moment, on n'a pas de courant. Par contre, en faisant les coupures ici, du coup, ce petit morceau de rail, là, se retrouvait non alimenté. Avant, il l'était puisque le rail, il n'y a pas un meilleur feeder finalement que le rail lui-même. Le rail allait jusqu'ici. Mais là, maintenant, on a mis deux coupures. Donc, là, maintenant, ce petit morceau de rail ne se retrouve alimenté uniquement par les clisses. Vous savez ce que j'en pense. Ce n'est pas très durable. Ce n'est pas bien bon. Donc, on réalimente ici le petit morceau de rail. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc maintenant, ici, en fait, on n'a plus de courant. On a coupé deux fois, on n'a plus de courant. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on ramène le courant, qu'on ramène le DCC, c'est-à-dire l'énergie plus l'information. Dans le DCC, il y a deux choses importantes. Il y a l'énergie qui va permettre de faire tourner le moteur et tout et tout, allumer les LED et tout, et plus l'information, l'information de vitesse, de sens de marche. Il y a les feux allumés, il n'y a pas les feux allumés. Il y a le son, il n'y a pas le son. Bref, tout ça, il faut qu'on ramène toutes ces infos et toute cette énergie sur ce petit tronçon de rail. Alors, on pourrait penser à faire ça avec une résistance. Du coup, ici, au bord de la résistance, on se retrouverait avec une petite tension qu'on pourrait éventuellement ensuite modifier, amplifier et tout et tout. Sauf que ça, ce n'est vraiment pas la bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'une résistance, c'est complètement... Enfin, la tension qu'on aurait ici est totalement dépendante du courant qu'on va absorber là. Si on absorbe peu de courant, on aura une très petite tension. Alors, il faudrait avoir une résistance de très faible valeur. Et si on absorbe plus de courant, on aurait une tension qui augmenterait... On aurait un écart trop grand. Ce n'est pas bon. On limite le courant en plus. Donc, ce n'est vraiment pas bon. Donc, il nous faudrait un système, un dispositif qui nous crée une petite tension qu'on pourrait ensuite travailler. mais sans trop bouffer de courant et qu'on ait tout le temps cette petite tension à partir du moment où ce petit signal, il faudrait qu'on l'ait à partir du moment où il y a une machine ici, qu'elle soit à l'arrêt ou qu'elle roule, qu'on ait toujours la même valeur. Donc, tout simplement, la meilleure façon, c'est d'utiliser des diodes. Une diode, on s'en rappelle puisqu'on a regardé la vidéo que j'ai faite sur les diodes. Une diode, quand elle est traversée par un courant, il apparaît à ses bornes une tension qu'on appelle la tension de seuil d'environ 0,7 V. OK. Donc, du coup, si je remplace ma résistance ici par une diode, je me retrouve avec 0,7 V ici. Bon, OK. Mais 0,7 V, ce n'est pas très confortable. C'est vraiment petit, petit. Donc, idéal, on va mettre deux diodes. OK. Pourquoi pas ? Mais, on se rappelle que le DCC, c'est un signal carré et un signal alternatif. Donc, idéalement, il nous faudrait deux diodes dans un sens et deux diodes dans l'autre. Mais c'est exactement ce qu'on va faire. Pas de problème. Voilà. Si on fait ce genre de montage, voilà, comme ça, eh bien là, quand c'est une alternance positive, le courant passe à droite, il passe par la machine, il revient par le fil bleu, et quand c'est une alternance négative, il passe à gauche, il passe par la machine, il revient par le fil bleu. Pas de problème. Ça, c'est bon. Et en ce faisant, qu'on consomme très peu de courant ou beaucoup de courant sur la voie, eh bien, ici, on se retrouve avec une tension égale à deux tensions de seuil de diodes. Là, j'ai mis un volt 5, en réalité, c'est plutôt un volt 3, à peu près. Enfin, là, j'ai mis un volt 5, peu importe. Donc voilà, ça y est, on a notre petit signal qui n'est pas dépendant du courant qu'on absorbe ici. Donc, tout va bien. Là, c'est impeccable. Après, ce volt 5, on peut très bien s'en servir pour venir faire commuter un transistor. Alors, un volt 5, ça fait trop pour un transistor. On va peut-être créer un petit truc pour diviser cette tension. Donc, on va créer un diviseur de tension. Et puis, on va un petit peu modifier tout ça parce que là, on a mis 4 diodes, 4 diodes indépendantes. Ça nous fait quand même 8 soudures. il y a mieux à faire. On pourrait utiliser ce que je mets toujours, des ponts de diodes, des KBP 307. Voilà la référence. C'est largement suffisant pour faire ce qu'on doit faire. Et ça ira très bien. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut bien noter. C'est que si ici, on a un volt 5 ou un volt 3, ici, on les a plus, on les a en moins ici. Et donc, forcément, entre le début, là, ici, et là, on a une différence de 1,5 volt. Et ça, c'est pas que ce soit gênant pour la machine, c'est pas le problème, elle va pas se mettre à rouler moins vite, faut pas croire ça. Mais par contre, elle va être détectée plus tard parce que là, finalement, il y a plus de tension que là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est également mettre des diodes sur les zones neutres. Ce qu'on appelle les diodes de compensation. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les diodes de compensation. J'ai fait le avec et le sans. Il n'y a pas photo. Si vous allez voir, vous allez voter pour. Parce que c'est quand même bien d'avoir ça. On va être détecté très, très rapidement si on met des diodes de compensation. Donc, on va modifier, je vais modifier un petit peu tout notre schéma. On va passer avec des ponts de diodes et puis là aussi, on va mettre un pont de diodes sur les zones neutres, les aiguillages, les 20 cm de sécurité, les zones entre les zones de détection. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas zone de détection, on va mettre des ponts de diodes. Voilà, tout simplement. Donc, on y va, on le fait. Donc, ici, là, j'ai changé pour un pont de diodes. On voit que le dessin interne n'est pas le même. Les diodes ne sont plus tout à fait dans le même sens. Mais ça fait exactement la même chose. Ici, quand l'alternance est positive, on passe ici puis on tourne et puis on vient là, on passe par la machine, on revient par le flux bleu. Quand c'est négatif, c'est l'inverse. Comme ça, pas de problème. Et puis, j'ai également monté un pont de diodes ici pour alimenter les zones neutres, tout simplement. Alors, comment on câble ce pont de diodes ? C'est très simple. On relie, on commence par relier le plus et le moins, carrément, et puis on entre par un symbole alternatif et on sort par l'autre symbole alternatif. Tout ça, c'est écrit sur le boîtier KBP307. Je redis la référence. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ici et là, on a la même tension. Ce qui fait que dès que notre machine va arriver et qu'elle va poser son premier essieu preneur de courant, elle va être détectée. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc maintenant, le pont diviseur de tension. Alors, j'ai fait ça avec deux diodes, deux résistances, pardon. Ça va nous permettre, ça, de venir communiquer un transistor. Alors, on se rappelle, puisqu'on a regardé évidemment la vidéo que j'ai fait sur les transistors en commutation, on se rappelle qu'un transistor, pour qu'il devienne passant, il faut qu'on ait une tension d'environ 0,7 volts entre sa base et son émetteur. Donc ici, ce point-là, là, on va essayer, on va se débrouiller pour avoir à peu près 0,7, 0,8, 0,9 volts. Avec un volt 5, ça va nous donner un volt, 0,9 volts. Mais bon, c'est plutôt un volt 3, je le répète. Donc, comment on calcule ici ce point, comment on calcule un diviseur de tension résistif ? Eh bien, tout simplement, Vs, c'est-à-dire ce point de sortie, là, est égal à R1, cette résistance, divisé par R1 plus R2, c'est-à-dire 1 kg plus 1500, 2500, le tout multiplié par la tension d'entrée. Voilà. Ici, ça, c'est juste un rapport, c'est un peu comme un pourcentage, en fait. Donc, R1, R1, 1500 divisé par 2500, multiplié par, le tout donc, multiplié par la tension d'entrée. Si vous faites le calcul avec 1,5 volts, vous allez tomber à 0,9 volts. Ça va très bien. Si vous faites le calcul pour 1,3 volts, vous allez tomber à un petit peu plus de 0,7 volts, c'est-à-dire exactement ce qu'il nous faut pour attaquer un transistor, tout simplement. Là, on voit que j'ai ramené du J, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc là, on est pas mal. Ici, on récupère une petite tension qui n'est pas dépendante, qui n'est absolument pas dépendante du jus qu'on absorbe ici. Et là, on peut travailler. On continue, donc, on va monter le transistor. Alors, le transistor en question, c'est un NPN. moi, j'utilise personnellement des BC547B. Alors, le B est important. Le B, ça caractérise le gain. Un A a moins de gain qu'un B, un B a moins de gain qu'un C. Le B va très bien. C'est-à-dire, avec les valeurs de composants que je vous donne ici, le 547B va fonctionner super bien. Ça évite ici de monter une résistance ajustable, un potentiomètre ajustable, à la place de la résistance. Voilà, on s'économise une résistance ajustable qui est quand même plus chère qu'une résistance. Donc, avec ces valeurs-là, je vous garantis que ça va fonctionner super bien. Donc, voilà. Donc, à partir de là, maintenant, on fait ce qu'on veut. On a un petit, on a un signal, ici. C'est ce qu'on voulait. Quand il n'y a pas de train, on n'a rien du tout. Donc, lui, il commutera pas. Quand il y a un train, on a un petit signal ici et lui, il est prêt à commuter. À commuter quoi ? Alors, ce qu'on veut, c'est quand même un bon détecteur. On va faire en sorte que la sortie du détecteur qui sera reliée aux cartes de rétro soit complètement, qui ait une isolation galvanique totale entre les deux systèmes. Ça, ça permet, c'est la sécurité totale. Imaginons qu'on ait un problème, qu'on se retrouve avec une énorme tension. On n'habitera rien sur la rétro. Un versement aussi. Donc, on va poser un optocoupleur. Un optocoupleur, c'est quoi ? C'est une... Dans le boîtier de l'optocoupleur, on a une diode et un phototransistor. C'est-à-dire que c'est une diode LED et un phototransistor. C'est la LED qui fait office de base. C'est comme... Voilà, c'est comme un transistor normal, mais au lieu d'avoir une base filaire, on a la base, c'est en fait une diode. Voilà. Quand elle est allumée, le transistor devient passant. Quand elle est éteinte, il ne se passe rien. OK. Donc, on montera ici un optocoupleur. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on a... On a quand même... C'est du DCC. Là, on a 18 volts et alternatif. Donc, on va se garder ça en tête puisque là, dans un optocoupleur, il y a une LED. Il faudra qu'on protège notre LED puisque c'est de l'alternatif. Ça, j'en parle dans ma vidéo sur les LED. Vous avez tous les éléments, en fait. OK. Et puis, ce serait bien aussi que notre détecteur ait une LED de visualisation qu'on puisse réellement voir, nous. Donc, voilà. Ça, c'est super pratique. Donc, on résume. On a à peu près 18 volts en DCC pour alimenter deux LED en série, en fait. Et voilà. Donc, il nous faut, c'est sûr, une résistance puisqu'on a des LED à faire fonctionner. et on est en alternatif. Donc, il faut qu'on protège nos LED contre les tensions inverses. Donc, on va commencer par poser un composant de protection contre les tensions inverses. Il s'agit juste d'une petite diode, les petites diodes en verre, un N41-48, voilà, ça, ça vaut rien du tout. ça fait vraiment le job. Pas de soucis. On va poser notre optocoupleur. Alors, l'optocoupleur que j'utilise moi tout le temps, c'est le 4N25. Voilà, il n'y a pas de soucis. Donc, on voit bien qu'à l'intérieur, il y a une LED et un phototransistor. Très bien. On va relier tout ça, là, ici, voilà, de cette manière-là. Ici, l'émetteur du phototransistor, on va relier ça à la masse, puisque c'est la masse qu'on va commuter après, sur les entrées de rétro. Et maintenant, il ne nous manque plus qu'à câbler notre LED de visualisation et une résistance. Eh bien, on va mettre deux résistances. Alors, pourquoi ? Je vais vous le dire, évidemment, un peu plus loin. Donc, là, on résume, quand c'est du plus qui arrive ici, bon, OK, ça passe à travers les résistances. Donc, ça limite le courant. Ça, c'est pour protéger tous ces éléments-là. C'est pour protéger les LED qui suivent. Ça, ça s'allume. Ça aussi, ça s'allume, mais on ne le voit pas. C'est à l'intérieur. Et puis, ça boucle, pas de problème. OK. Donc, pourquoi deux résistances ? Parce que là, j'aurais pu mettre une seule résistance de 1,1 kg. Parce qu'on va rajouter une petite cerise sur le gâteau. Effectivement, là, ça s'allume uniquement quand ici, on a du plus. Quand c'est l'heure du moins, ça ne s'allume pas. Ce qui fait qu'on a notre... On ne détecte, en fait, que l'alternance positive. Et donc, en fait, ça ne se voit pas à l'œil nu parce que ça va beaucoup trop vite. Mais nos LED, ici, elles clignotent, en fait. À 4000 fois par seconde ou 8000. C'est à peu près ce qui se passe avec le DCC. Donc, ça, on aimerait quand même régler ce problème-là. C'est jamais bon d'avoir un truc qui vibre comme ça, quelque part. Et puis aussi, on aimerait que si la machine a une petite défaillance au niveau captage de courant, on aimerait que ça ne se voit pas ici. Que ça perdure. Évidemment, si c'est une grosse défaillance, ça va finir par s'éteindre. Ça, c'est clair. Mais une petite défaillance, ça, ça peut toujours arriver. C'est jamais totalement génial, le captage de courant. Donc, on voudrait gommer tout ça, lisser tout ça. Eh bien, on va tout simplement rajouter un réservoir d'énergie. Si vous avez vu ma vidéo sur les condensateurs, vous savez tout, en fait, déjà. Eh bien, on va monter un condensateur qui va nous créer une réserve d'énergie pour les défauts de captage et puis pour l'alternance négative quand elle est négative. Voilà. Donc, on va poser un condensateur de cette manière-là. Un condensateur électrochimé, de 330 microfarades 25 volts. C'est la valeur que j'utilise tout le temps. Donc là, on voit que... Alors, pourquoi deux résistances ? Eh bien, tout simplement pour que, quand on a du plus ici, eh bien, le condensateur, en fait, se charge à travers une résistance de 100 ohms. 100 ohms, c'est pas beaucoup. Donc, il se charge assez vite. Par contre, quand ici, le courant ne passe plus, eh bien, le condensateur se décharge. et il se décharge à travers une... Il ne peut pas se décharger à gauche. Là, ici, on a du plus et là, c'est bloqué. Donc, il se décharge à travers la résistance de 1 kg. C'est-à-dire, il ne se déchargera pas trop vite. et il nous créera, ici, voilà, ça va nous créer un petit circuit et ça va permettre au LED, ici, de rester allumé, même s'il y a un petit défaut de captage et pendant les alternances négatives, aussi. Et ça y est, on a fini. Il ne manque plus qu'à relier notre sortie, ici, à une entrée de rétro. Alors, quand il n'y a pas de train, ici, on a 5 volts. Sur les entrées de rétro, il y a 5 volts en pull-up. Il y a une pull-up, une résistance de pull-up. Regardez mes vidéos pour en savoir plus à ce sujet. Et puis, quand il y a un train, ici, tout simplement, ça passe à zéro. L'entrée passe à zéro. Et là, le logiciel sait qu'il y a un train. Alors, il sait qu'il y a un train. OK, mais comment il sait que c'est ce train ? Alors, c'est très simple, en fait. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est quand, si on respecte bien les règles du jeu, au début du jeu, qu'on soit, qu'on utilise le logiciel en automatique ou qu'on l'utilise un petit peu en automatique et un petit peu en manuel, on aura déclaré tous nos trains. Et on aura surtout déclaré l'endroit où sont tous les trains. D'accord ? Tout simplement, ici, je pose une BB67000, par exemple, et que je cherche un peu plus loin dans le jeu, je veux démarrer cette BB67000 à la main, eh bien, tout simplement, le logiciel va voir que je monte que je monte la vitesse de la BB67000 et puis, il va voir que là, il ne va plus y avoir de détection parce qu'elle va rouler et puis, il va voir qu'elle est détectée un peu plus loin, donc, il sait que c'est la BB67000, tout simplement. Et pour tous les autres trains, pour les autres trains, c'est encore plus vrai puisque c'est lui, les trains qui sont en automatique, c'est lui qui les dirige. donc, il sait forcément où sont les trains. Il n'y a pas besoin de système ultra compliqué, c'est vraiment très, très, très simple, tout ça. Un petit mot, là, je vais faire une parenthèse parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps une énorme bêtise sur Internet, mais c'est régulier, c'est récurrent. Ici, j'ai lu quelque part que quelqu'un disait que là, pour créer des détecteurs à consommation de courant, il fallait ici des diodes Chotky. Alors, une diode Chotky, je n'en ai pas parlé sur ma vidéo sur les diodes parce qu'elles sont quand même moins utilisées que les diodes normales, on va dire. Une diode Chotky, c'est une diode rapide. C'est une diode qui a une très faible tension de seuil. Et on voit tout de suite, en fait, il suffit d'avoir un peu de jugeote, on voit tout de suite que si la tension de seuil est plus faible, là, au lieu de se retrouver avec 1,3V, 1,4V, 1,5V, on va se retrouver avec genre 0,6V. Même pas de quoi chatouiller le transistor. Voilà, ça, ça fait partie des bêtises qu'on lit de temps en temps sur Internet. Alors, s'il y a vraiment un endroit où pas utiliser de diode Chotky, c'est bien là. là, au contraire, il nous faut une tension de seuil qui se voit. Le système est basé là-dessus. C'est non seulement inutile de mettre des diode Chotky, mais c'est surtout contre-productif. Voilà, ça, ça fait partie des grosses bêtises qu'on peut lire ça et là sur Internet. Alors, sachant aussi une autre petite parenthèse, en ce moment, on nous bassine pas mal avec Tchad et GPT. Voilà, soi-disant l'intelligence artificielle, rien que le mot déjà est très mal choisi. Il faut savoir que ce truc-là se base sur les données Internet. Et sur Internet, on estime à peu près 30% de bêtises. 30%, ça peut vous paraître énorme, mais en fait, je pense qu'on doit y être au 30%. Parce qu'il n'y a qu'à regarder, ou ne pas, surtout ne pas regarder les vidéos qu'on nous propose sur YouTube sur l'énergie libre et illimitée, tous les violeurs des lois de la thermodynamique, c'est hallucinant. Ce qu'on appelle les vidéos, je n'aime pas le nom, mais ce qu'on appelle les vidéos putaclic, il suffirait de ne pas cliquer dessus pour que les auteurs de ces vidéos s'arrêtent. Comme disait Coluche, il suffirait de ne pas l'acheter pour plus que ça se vende. tout simplement. Donc ça, c'était une parenthèse, mais c'est assez, ça m'énerve un petit peu parce que vraiment, les gens racontent n'importe quoi. C'est régulier, c'est souvent, souvent, souvent. Donc voilà, nous on a fini, je ferme la parenthèse parce que sinon, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. donc notre petit détecteur par consommation de courant est terminé. Alors moi, je peux vous fournir les PCB ou alors vous le fournir tout monté, pas de souci. Alors on voit qu'il y a 4 détecteurs sur la carte et dans le commerce, on trouve des modules avec 16 détecteurs. Alors c'est beaucoup mieux, 16, on pourrait penser ça, 16, c'est quand même beaucoup mieux que 4. Eh bien non, c'est pas mieux du tout. Alors je vous dis pourquoi. Tout simplement parce que c'est très difficile d'être proche de 16 endroits à la fois. Le module en question, on le pose où ? Géographiquement. On ne pourra jamais être proche, ça va nous faire des fils et des fils et des fils. Alors pour un petit réseau, pour un réseau un peu modeste ou quoi, ça marche, mais bien sûr. Mais si on veut un réseau un petit peu plus grand, puis surtout si on veut un truc, penser un petit peu de manière professionnelle, il faut savoir découper le réseau en tronçons qui nous permettent d'être au plus près 4 détecteurs. Par exemple, si on est en double voie, on va avoir deux fois deux zones de détection juste à côté. Voilà, notre carte, elle est pleine, il n'y a pas de souci. Et on va avoir des fils ultra courts. Il n'y a toujours que deux fils en digital. Voilà, il n'y a pas de souci. On va avoir des fils ultra courts. C'est un gros avantage de ce système-là. Après, ce fil-là, lui par contre, je l'ai souvent dit, mais je le redis, lui, il peut être très très long, il peut faire 30 mètres, ce n'est pas un problème. Là, il n'y a pas de souci. Et toutes les cartes de rétro sont regroupées. C'est comme ça que je fais depuis que le digital existe. Voilà. Donc, alors après, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Je vais vous parler un petit peu du projet qu'on a avec Philippe. Donc, un énorme réseau d'exposition, un truc. Alors, le réseau risque de s'appeler le 17400. Pourquoi ? parce que ce n'est pas tout à fait encore complètement décrété le nom, 17400, je pense que c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'il mesure, ce réseau-là, va mesurer 17 mètres 400 millimètres à l'aller, 17 mètres 400 millimètres au retour et plus forcément les deux arrondis qui font environ 5 mètres. Donc, c'est quand même un beau bébé. Donc, Philippe, de son côté, a fini la remorque pour transporter tous les modules. C'est une remorque absolument énorme, vraiment énorme. Je vous montrerai parce que je vais aller chez lui bientôt. Moi, de mon côté, j'ai commencé à écrire du code pour les animations, c'est-à-dire, j'ai écrit du code pour créer l'éclairage des bâtiments pseudo-aléatoires. voilà, donc, ça, c'est en cours. Il va y avoir la canne à pêche du pêcheur animée aussi, je m'en occupe. Philippe, aussi, de son côté, est en train de faire découper le bois de tous les modules. Parce que là, bientôt, on va monter tous les modules. Et il fait découper ça sur une machine CNC, machine numérique. et c'est au dixième de millimètre près. De toute façon, avec Philippe, les choses se font pile-poil, quoi. C'est ce que j'aime chez lui. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour très, très bientôt. Après, moi, sur la chaîne, je ne sais pas, je réfléchis peut-être à vous faire toute une série sur l'Arduino, mais pour vraiment, en partant du début, vraiment pour les débutants, orientés, modélisent, évidemment. Mais, il faut encore qu'il y ait des gens qui soient réellement intéressés, réellement intéressés. J'insiste là-dessus. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de modélistes qui achètent des Arduinos en se disant, ouais, j'irais shipper du code à droite, à gauche sur Internet. Bon, je n'aime pas trop cette manière, évidemment. Puis, un jour ou l'autre, on se retrouve bloqué parce qu'on a un problème de librairie, ça ne correspond pas. Du coup, comme on n'y connaît rien, comme on n'a jamais vraiment appris, on ne sait pas éditer une librairie. Bref, on se retrouve bloqué pour trois fois rien. C'est vraiment dommage. L'Arduino, c'est très, très, très facile. Vraiment, c'est très facile. Même les gamins, en fond, c'est vraiment, c'est facile. mais il faut commencer par le début. Alors, si ça vous intéresse, peut-être que je le ferai, mais ça va me demander énormément de boulot. Ça serait vraiment toute une série de vidéos, il y en aurait certainement beaucoup. Voilà, donc on verra, je verrai ce que je fais, ce qui me branche de faire ou pas. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, sauf ce que j'ai oublié, comme d'habitude. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.